Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuce consacré à InScape. On va voir comment disposer des objets le long d'un cercle, soit en les faisant tourner comme ceci, soit en les faisant tourner mais sans avoir de rotation des objets. Alors important, j'utilise la version InScape en développement la 1.2-dev 13 août 2021. Alors ce tuto, vous pouvez le faire avec d'anciennes versions, notamment cette partie-là. Je mettrai le lien en bas de la vidéo, donc on peut faire à peu près la même chose. Mais là, nous allons utiliser de nouvelles fonctionnalités de cette version. Je vais aller dans Fichiers Nouveaux. Je vais importer la petite perle. Je la copie, CTRL-C, je retourne, CTRL-V. Voilà, donc j'ai ma perle. Je vais tout simplement sélectionner l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait. On vérifie d'ailleurs la longueur et la hauteur. Il faut que ce soit identique pour être sûr que ce soit un cercle. Je vais faire apparaître la fenêtre ici Alignée et Distribuée. La nouvelle option se situe ici. Donc là, je vais dupliquer plusieurs fois cet objet. Donc pour dupliquer, c'est facile. CTRL-D, voilà, hop. Et avec la flèche noire, on peut déplacer l'objet. Donc je clique sur l'objet, CTRL-D. Je déplace, CTRL-D, CTRL-D. Voilà, j'en ai cinq. Allez, je vais en faire six. Je vais sélectionner tous ces objets. En dernier, je vais sélectionner cet objet. Donc j'appuie sur Shift et je clique sur l'objet. Comme ça, j'ai bien les sept objets sélectionnés. Donc le dernier, c'est le cercle. Donc c'est celui-là qui va me servir d'objet de référence pour mettre mes objets en cercle. Et je clique sur Organiser. Alors il est possible que ça ne fonctionne pas, vous voyez. Alors la petite astuce, on va cliquer sur Paramétrer. On va faire Organiser. Donc là, ça fonctionne bien. Et on va retourner sur Dernier et on fait Organiser. Et là, ça devrait fonctionner. Je clique, je glisse, voilà. Vous voyez, donc mes objets ont tourné. Alors là, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai gardé l'ombre. Et ça fait un truc qui est relativement moche. Donc on va revenir en arrière, CTRL-Z. Voilà, plusieurs fois. Je vais supprimer l'ombre. Donc avec l'outil ici, Éditer les nœuds, je clique sur l'ombre. J'appuie sur Shift pour additionner toutes les ombres. Je reselectionne l'outil ici, Sélectionner et Transformer les objets. Et je vais supprimer. Donc je peux appuyer sur la touche Supprimer ici, de mon clavier. Voilà, je recommence. Rectangle de sélection. J'appuie sur Shift, je sélectionne ce cercle et je fais Organiser. Vous voyez, maintenant c'est parfait. Donc là, je fais Tourner les objets. CTRL-Z. Si je décoche, Organiser. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.